Nous irons tous au paradis. Sauf que l'évangile de ce jour ne nous dit pas cela. Beaucoup voudront entrer et resteront à la porte. Nous sommes un peu étonnés de cette liturgie de la parole ce matin, puisque d'une part le Seigneur nous annonce le rassemblement et d'autre part il nous dit que la porte est étroite. Il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Il nous faut d'abord l'entendre pour le temps où cette parole a été mise par écrit, le temps des premières communautés chrétiennes. Les premiers, bien sûr, ceux qui l'entendent ainsi, ce sont ceux du peuple d'Israël, nos frères aînés, les juifs. Et les derniers dans la communauté, c'est ceux issus du paganisme qui devenaient disciples du Christ et qui se demandaient bien si le Seigneur allait les prendre en compte, si le Seigneur allait les accueillir. Il y a des premiers qui seront derniers et des derniers qui seront premiers. Et cette parole semble bien dire que, oui, ceux qui viennent de loin, de l'Occident et de l'Orient, du Nord et du Midi, ceux-là sont bien sûr attendus, espérés par le Seigneur. Ils seront accueillis par Lui dans le royaume de Dieu. C'est le premier point qu'il nous faut retenir ce matin, une bonne nouvelle. Nous sommes tous espérés, tous attendus. Il n'y a pas seulement le peuple juif, le peuple élu, qui demeure le peuple élu, pour signifier à tous qu'il y a un seul Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Mais voilà la bonne nouvelle avec le Christ. C'est que ce peuple est pensé, perçu comme le leader, celui qui marche en avant, celui qui nous indique la route. Mais tous les autres doivent suivre une bonne nouvelle. Mais il nous faut entrer par la porte étroite. Voilà que cela se resserre. C'est le jeu de notre liberté. Comment voulez-vous aimer quelqu'un qui ne veut pas de votre amour ? Vous aurez beau inviter quelqu'un à venir vous rencontrer à la maison, s'il ne le désire pas, vous pourrez toujours attendre. C'est le jeu de notre liberté. Et Dieu ne veut pas que nous soyons chez lui. Dieu ne veut pas que nous accueillons sa vie. Dieu ne veut pas nous sauver sans que nous l'ayons décidé. La porte étroite, c'est la porte de notre oui. Pas seulement au moment de notre mort, même si cela peut être décisif, déterminant pour notre avenir. Mais, plus fortement encore, chaque jour de notre vie. Et dans cette petite parabole, le Seigneur nous donne une clé. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Ce qui nous est donc demandé, c'est de dire oui au Seigneur et de nous efforcer d'être juste. Il ne s'agit pas seulement d'être juste d'après les lois humaines. Respecter le code de la route, respecter le code civil, respecter tous les règlements. Il y a même parfois des règlements qui ne sont pas évangéliques. Donc là, il nous faut nous poser la question. Vous qui commettez l'injustice, la justice dont il est question, c'est la justice de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu qui ne sont pas caduques. Les dix commandements ne sont pas caduques. Et toute cette loi que le Christ a revisité pour en faire une loi nouvelle dans l'Esprit Saint, cette loi dont nous sommes libres, finalement, je n'ose pas dire libérés, parce que nous l'avons intériorisé grâce à l'Esprit Saint. Posons-nous la question. Suivons-nous la loi de Dieu, la loi des hommes. Et quand il faut dépasser la loi des hommes, la loi de Dieu. Nous savons combien aujourd'hui encore dans de nombreux pays, des chrétiens, au nom de leur foi, risque la mort. Et avant la mort, d'être exclus, marginalisés. Que serions-nous prêts à vivre au nom de notre foi ? La voilà la porte étroite. Serions-nous prêts à risquer notre témoignage devant tous, alors que tous ne voudraient pas le risquer, mais par fidélité à Dieu, par fidélité à sa justice. C'est cette justice qui nous rend saints. C'est cette justice qui nous rend transparents à l'amour de Dieu. Voilà le deuxième point. Après la bonne nouvelle, il nous faut tenir que nous aurons à franchir la porte étroite. Notre oui de chaque jour selon la justice de Dieu. Et pour cela, Dieu a engagé tout un travail avec nous. C'est la deuxième lecture. Vous qui avez été parents, qui êtes parents, on est toujours parents. Vous savez ce qu'est l'éducation de quelqu'un. Eh bien, l'auteur de la lettre aux Hébreux donne sens à nos épreuves, à notre souffrance. Non pas que Dieu nous envoie le mal, mais qu'il accepte que nous passions par des épreuves et la souffrance pour affiner notre croissance spirituelle. Mon Fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. C'est tout un travail que Dieu engage avec nous pour nous faire devenir saints, pour que nous puissions recevoir comme une belle pièce d'œuvre le travail de l'artisan, un travail d'ébénisterie. Prenez n'importe quel art, celui qui vous va, que ce soit en cuisine, que ce soit dans le bois, dans la métallurgie, prenez l'art qui vous convient, mais pour comprendre que Dieu est cet artisan qui travaille avec nous dans cet affinage de nous-mêmes, dans cette croissance croissance spirituelle. Oui, nos épreuves ont un sens, le sens que nous voulons leur donner. Et si ce sens est une croissance vers Dieu, alors nous pourrons progresser, nous découvrirons en quoi ce que nous sommes ne correspond pas à la vie du disciple du Christ. Nous sommes égoïstes, nous sommes orgueilleux, nous ne partageons pas, nous nous mettons en avant. Nous sommes irrespectueux, nous sommes menteurs, nous sommes voleurs, nous sommes violeurs. Il y a mille façons de violer quelqu'un, de le mépriser, de n'être pas chaste. Nous oublions Dieu. Quel est le travail que Dieu va faire avec nous cette semaine, dans ces prochains mois, cette année qui s'ouvre devant nous. Ne néglige pas les leçons du Seigneur. Avant les leçons scolaires, avant les leçons de formation professionnelle, il y a les leçons du Seigneur. Essayons de les découvrir cette année. Et je termine simplement en nous disant que si nous sommes invités à rentrer par la porte étroite, par pitié, ne pensez pas y entrer vous-même, tout seul. nous n'y entrerons qu'accompagnés en peuple. Le salut personnel est un salut lui-même bien étroit. Nous sommes invités à reconnaître que Dieu sauve mais un peuple. Cela veut dire qu'il nous faut annoncer ce salut à ceux qui ne le connaissent pas encore, humblement, et d'abord par l'amour et ensuite par la présentation de Dieu à nos proches, à ceux qui nous entourent. Comme le dit le pape François, tout baptisé est un disciple missionnaire, ne l'oublions jamais. à ceux qui sont de Dieu pour le soutien. Sous-titrage ST' 501